Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis en 3ème année de Bachelor Journalisme et j'ai fait mon stage chez Webédia, la rédaction de jeuxvideo.com. J'ai effectué surtout de la rédaction web et j'ai aussi eu l'opportunité de faire une vidéo, de l'écrire, de la réaliser et puis après même de l'incarner et elle a été plus tard postée sur la chaîne youtube de jeuxvideo.com. J'ai juste cherché en fait sur internet directement l'adresse mail de la rédaction de jeuxvideo.com. J'ai envoyé ma candidature assez tôt, genre en septembre quoi, c'était deux semaines après la rentrée, et ils m'ont répondu 30 minutes après. Et après j'ai eu un entretien une semaine derrière et j'ai eu le stage. C'est une longue histoire mais je vais faire courte. A la base j'ai commencé, je faisais du commerce, ça ne m'a pas du tout plu. J'ai pris une année sabbatique, j'ai un peu réfléchi à ma vie, tout ça, et puis je me suis rendu compte, pourquoi pas le journalisme. Et le journalisme en fait oui, je me suis rendu compte, ça correspondait complètement, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime bien raconter des choses, raconter des histoires et pourquoi pas raconter le monde. Et c'est pile poil ce que le journalisme me permet de faire et surtout ce que j'aime en fait. Deux conseils. Déjà le premier, la tchatche. Ayez la tchatche. Ça vraiment aujourd'hui en tant que journaliste c'est le plus important, c'est ce qui va vous ouvrir des portes en fait. Si jamais vous êtes trop enfermé sur votre cocon, vous allez peut-être parfois rater quelques opportunités et le deuxième c'est d'essayer de toquer à toutes les portes. Vraiment. Même si on se prend une claque derrière, on se prend des refus tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est continuer d'avancer parce que sinon vous n'arriverez à rien derrière, vous ne pourrez pas écrire vos articles, vous n'aurez pas vos intervenants et ça ne marchera pas. Donc même si vous êtes tout le temps dans les chèques, au bout d'un an ça va forcément payer.